Ça fait 13 ans que j'ai la sclose en plaques. En 2010, j'ai fait deux AVC. À l'issue de la Ménagite, j'ai perdu mon audition. Une semaine après, j'avais un implant cochléaire. J'ai eu un accident, une collision frontale. C'est moi qui étais le conducteur. On a été arrêté à une intersection, puis il a mal évalué la distance. Et puis là, il nous a frappé. Sur le côté de la moto, moi j'ai été éjecté. On m'a donné un médicament, et puis au cours du traitement, j'ai commencé à avoir de la difficulté à lever mon bras droit. J'ai été frappée et je ne sais pas comment. J'ai plongé dans deux pieds d'eau, puis je me suis cassé la colonne vertébrale. Au début, tu ne sais pas comment on peut traverser une énorme épreuve comme ça. J'ai dû passer par des soins intensifs pour plusieurs mois. Je suis devenu quadraplégique, vrai. Je n'avais rien qui bougeait en dessous de mon cou des mois durant. On n'a pas pu sauver ma jambe. On a fait tout ce qu'il fallait, mais j'avais trop de fractures ouvertes et le talon était trop mal en point. Mon but premier, c'était de redevenir autonome. Je n'ai pas réappris à bouger. Je savais encore bouger. J'avais mal à mon bras parce qu'il était fracturé. Mais j'ai réappris à me servir de mon cerveau. J'ai réappris à marcher et j'ai réappris à manger consciemment. J'ai réappris à respirer normalement. J'ai appris à rédanser à Lucie Bruneau. Je me suis tortillée comme un poisson. Et j'ai réappris à monter à cheval, c'est le classique. Je suis même rendue à faire des sauts. La clinique, par en plus, m'a offert, quand j'étais au centre d'un lit sur pattes pour que je puisse aller porter mon garçon dans le lit et d'avoir un contact aussi direct avec mon garçon, à ce moment-là, c'est important pour moi. Je peux dire, après dix ans, que j'ai fait beaucoup de travail. La maladie, en fait, a fait de moi une compositrice de piano, à mon grand bonheur. Quand je dis que ça m'a amenée sur mon X, c'est ça. La résilience, la patience, je ne savais pas trop ce que c'était, mais je m'en suis découvert des réserves assez inépuisables. Si mon caractère, quand j'étais plus jeune, on me disait que j'en avais trop, bien là, pour une fois dans ma vie, il m'a servi. J'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour les orthophonistes. Je serais toujours, toujours reconnaissant pour ça. J'avais des gens autour de moi qui m'acceptaient vraiment comme j'étais. Dis merci est trop petit. L'humo merci, je ne sais pas s'il existe un autre mot un peu plus grand que les merci. Sans eux, je pense que je n'aurais pas passé au travers. Je ne serais pas ici. Ils ont le cœur. Pour les autres, c'est immense. Sous-titrage ST' 501